Salut ! Alors, c'est Mister et Mrs. Grimm dans Tamo Cine. Non, il n'y a pas de présence. Il n'y a pas de présence, je ne l'appelle pas en anglais, le seul mot que je sais dire en anglais. Non, 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 non. Alors, on refait. Salut, c'est Mister et Mrs. Grimm dans Tamo Cine. Ok, alors là, on va au cinéma pour voir Fast and Furious 8. Voilà. 8. Ouais. Non, ça ne sert à rien de... Ouais. Ok. Alors, c'est notre première vlog, on se lance avec ça, c'est un vlog, on va au cinéma, on va voir un film, en sortant du film, on fera notre vlog, on a aimé, on n'a pas aimé. On va essayer de le faire sans spoil, si on n'y arrive pas, on avertira quand même. Mais sinon, voilà, c'est juste donner notre avis sur ce qu'on a pensé de film en sortant de la salle. Voilà. Même pas en arrivant à la maison, ce sera toujours dans la voiture. Exactement. Sur le chemin. Là, on est sur le chemin de l'aller, on fera notre vlog sur le chemin du retour. Voilà. Alors, il faut juste vous dire que moi, je suis toute nouvelle dans le monde cinéphile, contrairement à Moussa. Voilà. Donc... En fait, on est mari et femme. Voilà. Moi, c'est à vous, c'est Moussa. Vous, c'est... Exactement. Donc... À 30 allures, après le film. À tout à l'heure. Ciao. Fast and Furious. Bon, on a fait les petits bras, on a été sur Fast and Furious 8. Il n'y a pas grand chose à dire. L'action, elle était au top. C'était juste magnifique. C'était magnifique. C'était magnifique. Moi, honnêtement, j'attendais. Parce que comme j'ai vu la bande-annonce, j'attendais juste quelle excuse ils vont nous sortir pour que Toretto trahisse les siens. Parce que tu vois le Batman vs Superman, il y a eu le Civil War. Après, là, l'excuse, elle est partie en deux fois. La première fois, je me suis dit, ah, c'est tout. Et après, c'est... C'est toujours comme ça, les Fast and Furious. Ouais, ouais. Non, mais au moins, ils ont fait une excuse valable. Parce que quand même, Toretto, on le voit dans 5 films. Parce que dans le 2 et le 3, il n'a pas joué. Mais dans tous les films, la famille, la famille, le truc. Exactement. Donc, moi, j'attendais juste l'excuse qu'ils vont nous balancer. Et c'était top. C'était franchement, il n'avait pas le choix. Et sinon, le Fast and Furious, c'est de l'action. Alors là, je crois qu'en tel nombre de voitures qu'ils ont bousillé dans celui-là. De l'action, l'humour aussi. Ouais, l'humour à la Fast and Furious toujours. Voilà, ça reste... Ouais, ouais, surtout. Jason Statham. J'ai hâte de le voir en version VO pour voir le truc. Mais c'est... Il est top. à tous. Allez, de voir son VO sur 25.